qui a compté dans le domaine de l'intelligence, et pas des moindres, et c'est Alfred Binet. On l'occupe un fois, mais Alfred Binet, le concepteur des producteurs de l'intelligence, dont le docteur Cassi a parlé tout à l'heure, il est une histoire. Et il a fait une partie de ses études au lycée de la Céline. Je conseille en dehors de lire cette théographie en parlant de l'arche-côte. Alfred Binet c'est quelque chose, vraiment. On voit aussi à Alfred Binet une des premières définitions de l'intelligence. Une définition qui est encore souvent proposée aux étudiants de psychologie à l'université, c'est dire sa pertinence. Et voici ce que Binet écrivait de l'intelligence en 1908. Elle n'existe que parce qu'elle sert à quelque chose. Elle sert à nous adapter au milieu physique de la nature, et au milieu moral de nos semblables. Elle n'existe que parce qu'elle sert à nous adapter au milieu moral de nos semblables. C'est assez logique, en fait, quand on y pense. En fait, le cerveau humain, il n'a pas évolué pour réussir à l'école, pour résoudre des équations mathématiques, ou pour composer des dissertations. Il a évolué parce que les humains ont besoin de vivre ensemble, pour coopérer et se défendre dans des milieux complexes, souvent dangereux, et en permanence changeants. Et c'est la raison pour laquelle on a pu montrer que les cerveaux ont évolué parmi les différentes espèces, en fonction de la complexité de l'organisation de leurs groupes sociaux. En d'autres termes, plus les groupes sociaux sont importants et complexes, plus le cerveau est volumineux. Et en tout cas, maintenant, vous savez pourquoi votre chat a un petit cerveau. Ok, si l'intelligence sert à l'adaptation sociale, alors comment on a pu en arriver là ? Ça peut être une personne à haut potentiel intellectuel, mais peu douée pour les tâches simples. Bah si, si on fait le complexe, on peut faire de ça. Ou dans la communication de tous les jours. Et voilà des techniques pour mieux interagir avec les autres. Parce qu'on a besoin de conseils quand même, quand on est HPI, pour savoir comment communiquer avec les autres. Les gens s'y servent à s'adapter au milieu de ses semblables, mais ok. Et sinon, bah HPI, comment on a pu arriver là ? Alors, ça a conduit à se replier sur lui-même et à se détacher de la réalité. On n'est pas loin de la cycle. Ok. Si l'intelligence, du coup, sert à s'adapter au milieu de ses semblables, comment est-on arrivé à diffuser dans le grand public l'image du HPI, enfant ou adulte, inadapté social et solitaire, qui a des difficultés à se connecter aux autres et à interagir avec eux ? Voilà. Ça n'est pas loin. Comment est-on parti d'une définition de l'intelligence qui sert à s'adapter au milieu de ses semblables, pour arriver à la croyance que les personnages HPI n'auraient pas la capacité de s'ajuster aux autres ? C'est-à-dire qu'ils auraient finalement une compétence sociale déficitaire ? Alors, ok, on peut trouver l'origine d'un tel débat dans la science. Il s'origine dans des éléments de la littérature scientifique. Le mythe de l'enfant précoce et inadapté est effectivement né de la querelle de deux chercheurs en psychologie, l'État de l'Homme-Lohars et les Wistermanis. Mais cette querelle, elle a eu lieu dans les années 1920. Et la recherche l'a largement dépassé. Et de nombreuses études, vous voyez, quelques références, indiquent désormais que les enfants, les adolescents et les adultes HPI sont aussi bien, si non mieux, ajustés socialement que leur perdage. Alors, prenons quelques exemples. Et déjà, commençons par les enfants. En 2012, Anne et ses collègues, dans une étude assez intéressante, ont mesuré l'intelligence de 1220 enfants âgés en moyenne de 10 ans. Avec un culture-faire-test de Cattel, puisqu'il faut effectivement toujours préciser quel est le test employé quand on situe une recherche, si possible. Et ça leur a permis de constituer trois groupes. Intelligence modeste, moyenne et supérieure. Puis ils ont proposé aux enfants de jouer à trois jeux différents en faisant varier le niveau de complexité de ces jeux. Ils ont observé que ces enfants, en fait, en train de jouer, en mesurant ce qu'on appelle les comportements prosociaux, c'est-à-dire finalement les comportements altruistes et d'entraînement. Les résultats obtenus par les chercheurs indiquent que pour le jeu simple, c'est-à-dire ne nécessitant pas trop d'utiliser la mémoire, le raisonnement et l'attention, le niveau de l'intelligence n'intervenait pas. Ils observaient sensiblement le même nombre de comportements prosociaux parmi les trois groupes d'enfants. Mais lorsque les jeux étaient complexes, le nombre de comportements prosociaux était significativement supérieur dans le groupe des enfants les plus intelligents, en comparaison des enfants dans la moyenne ou de ceux qui étaient très en dessous de la moyenne, c'est-à-dire un écart-type et demi en dessous. Donc l'altruisme semblerait dépendre de l'intelligence, OK, au moins dans les situations complexes pour ce qui concerne les enfants. Alors, notons qu'un tel résultat, pour l'instant, n'a pas pu être dupliqué chez les adultes. On n'a pas de résultat de la recherche sur l'empathie et l'altruisme des adultes. Mais voyons quand même ce qu'il en est de sujet HPI un petit peu plus âgé. Toujours en 2012, Lee et ses collègues ont évalué la sociabilité de 1 526 collégiens et lycéens HPI qui avaient tous été enrôlés dans un programme éducatif d'aider pour jeunes HPI. Notons ici qu'il s'agissait de jeunes qui avaient la possibilité, au moins ponctuellement, d'interagir avec des personnes lables. Ce n'est pas assez pari, on verra. Ces jeunes, en tout cas, rapportaient avoir une perception très positive de leur capacité d'interaction avec les autres. 82,4% pensaient que les autres ont posséduit leur compagnie. Vous voyez que les majorités sont écrasantes. Ils pensent que les autres s'amusent bien avec eux. Ils estiment être gentils avec les gens. C'est-à-dire qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'ils l'estiment. Ils pensent avoir la capacité de les faire rire. 90% étaient satisfaits du nombre de leurs amis. 94% étaient aussi satisfaits de la qualité de leur relation avec eux. Et ils n'exprimaient pas de difficultés particulières pour s'en faire de nouveau. Il y a ses collègues, du coup, ils concluaient, comme d'autres, avant l'autre, que rien n'indique que les individus HPI soient socialement ou émotionnellement plus vulnérables. Bien entendu, ça peut arriver, mais ce n'est pas leur intelligence qui les y prépare. Ça me rappelle le discours sur le TDAH. On est un petit peu sur le même registre. Ce qui est intéressant dans l'étude de l'I dont je viens de vous parler, c'est que les auteurs se sont intéressés cette fois à la sociabilité. C'est-à-dire une caractéristique interne, une caractéristique de la personnalité. Que l'on peut définir comme la capacité de bien s'entendre avec les autres, à s'engager volontiers dans des relations sociales. Or, si on s'intéresse à la compétence sociale, la sociabilité est du coup une variable intéressante. Parce qu'intuitivement, on comprend bien qu'il s'agit d'une condition nécessaire pour pouvoir développer avec les autres des relations harmonieuses, même si ce n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire qu'on peut être une personne sociale et se retrouver dans un milieu invalidant où sa sociabilité ne suffit pas pour s'intégrer. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que si j'ai pu vous citer des études, et il y en a d'autres concernant différentes aptitudes qui interviennent dans la compétence sociale, ces études concernent les enfants et les ados HPI. Vous direz au moins, ça a eu le problème de ce côté-là, mais nous n'en avons pas. Et je n'en ai en tout cas pas trouvé pour ce qui concerne les adultes. Et ça laisse quand même beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, est-ce qu'il est possible qu'ils deviennent moins sociaux en élitant, qu'ils soient rattrapés par le décalage qu'ils notent avec leur père depuis l'enfance et puis encore après à l'âge adulte ? En tout cas, c'est ce type de questions qu'on s'est posées avec Andréa Soublet, ma co-auteur et directrice de recherche dans une étude qu'on a réalisée en 2017. Qu'en est-il de la sociabilité des adultes HPI ? On est allé un petit peu plus loin que cette première question de la sociabilité. Parce qu'il y a aussi ceci, je vais faire des améliorations, que vous avez dû souvent entendre vous lire. Ainsi, une supposée fragilité émotionnelle poserait des problèmes aux adultes HPI pour créer du lien avec les autres. Et ça, il les conduit à une vie plus solitaire. Là encore, rien dans la littérature scientifique ne permet de soutenir un tel point de vue. Oui, ce n'est pas facile de trouver des paires semblables avec lesquelles partager les mêmes centres d'intérêt quand on s'intéresse à l'astronomie plutôt que au foot. Oui, ce n'est pas évident de travailler avec les autres quand on a un raisonnement plus rapide, généralement, et plus efficace. Prenons du coup cette idée souvent rapportée aussi que les adultes HPI préfèreraient travailler seuls, notamment dans la sphère professionnelle. Moi, je pense que c'est vrai, mais pas toujours. French, Walker et Shore ont par exemple montré en 2011 que beaucoup de personnes HPI apprécient le travail collaboratif lorsqu'ils se sentent appréciés par leurs collègues. Lorsqu'ils se sentent appréciés par leurs collègues. Vous avez vu, je fais bien cet effet-là. J'ai beaucoup répété en même temps. En fait, il semblerait que les adultes, les sujets HPI soient quand même plus solitaires que les autres. Mais pas parce qu'ils n'aiment pas les autres. Ou pas parce qu'ils sont socialement incompétents. Ils seraient plus solitaires, mais par nature, et d'une certaine manière, par nécessité. Adolescents, ils auraient effectivement peu de moins de plus de temps que leurs pères normaux pour assouvir des passions qui leur importent et qui sont souvent solitaires, comme peindre, écrire de la musique ou résoudre des problèmes de mathématiques. Oui, c'est fait. Et c'est au moins ce que concluait, en 1997, un chercheur dont j'ai définitivement renoncé... Ah oui, il s'en était dommage de... Vraiment de l'oublier. Donc voilà le chercheur dont j'ai définitivement renoncé, à vouloir prononcer le nom. C'est quand même respect pour cet homme immense qui est un des cofondateurs avec Martin Selimann de la psychologie, du champ de la psychologie positive. Et on lui doit notamment le concept de flot, cette capacité de rentrer dans une activité jusqu'à perdre le sens du temps et de sa propre identité parmi les autres. Bon, bref. En fait, les adolescents que ce chercheur a observé, avec ses collègues, passaient par semaine, par choix, cinq heures de plus seuls que leur père d'âge. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils passaient cinq heures de plus que leur père d'âge normaux seuls, mais ils employaient trois heures de ce temps à des activités ayant une connotation sociale, comme téléphoner ou écrire des amis. Quand leur père n'y consacrait qu'une demi-heure. En bref, les jeunes HPI employaient plus de temps à leur relation sociale, mais sans nécessairement rechercher des contacts directs. En 1997, pas Internet, pas de SMS. Donc, ils téléphones et ils écrivent. En tout cas, ce rapport complexe à la solitude, au moins sans se poursuivre à l'âge adulte. Et là, grâce à une grande étude menée sur plus de 15 000 sujets américains, âgés de 18 à 29 ans, Lee et Kanawazza ont montré que les individus de QI modeste se déclaraient deux fois plus heureux que les individus HQI quand ils vivaient à la campagne. Les individus HPI préfèrent la vie. C'est le graphique de gauche. Eh bien oui. Et ces mêmes individus de QI modeste étaient également plus heureux lorsqu'ils pouvaient avoir des interactions sociales fréquentes. à ce qui est montré sur le graphique de droite. Et c'est vraiment écrasant. Au contraire, les individus HPI rapportent mieux s'adapter au contexte moderne des grandes villes, à ses défis, à ses opportunités, à ses situations inédites. Et ils disent mieux avec la complexité. C'est moins dur pour eux. Et plus encore, ils déclarent se porter moins bien à la campagne où ils seraient contraints à plus de contacts sociaux. C'est-à-dire, en fait, dans un contexte où ils ne peuvent pas choisir la fréquence et la qualité de leurs interactions sociales. Ils sont sélectifs, en fait. Les adultes HPI pourront être plus solitaires et mieux se porter en limitant leurs interactions avec peu d'amis. Alors, voilà ce qu'on a fait avec Andréa. En gardant bien, quand même, en tête la différence qui peut exister entre une solitude choisie, celle dont je viens de parler, et la solitude imposée par les pères et par leurs projets, on a constitué deux groupes. Le premier se composait... En fait, il y avait beaucoup plus de gens que ça dans l'étude. On a les mêmes résultats pour 500 personnes. Mais on a pris un échantillon aléatoire pour égaliser hommes-femmes. Mais en fait, même quand on prend 435 personnes, on a les mêmes résultats, exactement les mêmes. Donc, ce premier groupe, le premier groupe, le groupe expérimental, se composait de 106 adultes HPI, qui pouvait nous fournir un score de QI supérieur à 130, donc supérieur ou égal. Et on l'a comparé à 106 adultes de la population standard qui déclaraient n'avoir jamais été identifiés comme HPI. Et l'âge moyen dans les deux groupes était d'environ 37 ans, allant de 18 à 68 ans. Et il y avait quasiment, du coup, autant de femmes que d'hommes dans chacun des groupes. Donc, à ces deux groupes, de 106 participants où il y a autant d'hommes que de femmes, on a administré en ligne la version française de l'échelle de sociotropie et d'autonomie de bec et collègues. Personne n'y avait jamais pensé avant. Parce que cette échelle, elle permet, en fait, de déterminer deux facteurs de personnalité, la sociotropie et l'autonomie. Il faut savoir que la sociotropie dispose d'une définition qui est quasiment identique à celle de la sociabilité. Je pense que bec, qui est l'inventeur des TCC, alors le mec, pour situer aussi quand même le chercheur, s'est dit je ne vais pas m'embêter avec tout ce champ-là, il va venir m'embêter et c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, il a inventé un terme, sociotropie. Mais en fait, il lui a donné la même définition que la sociabilité puisque c'est la motivation des personnes à s'engager dans des interactions positives avec les autres. Donc, chacune des deux dimensions de la personnalité se découpent à son tour en deux sous-échelles. Pour la sociotropie, on a l'importance accordée au regard de l'autre incluant l'attention portée aux autres. Finalement, un peu d'empathie si on y revient. Et le besoin d'affiliation sociale et la recherche de soutien social. Et pour l'autonomie, l'engagement, en fait, la motivation à rester fixée sur ses objectifs et l'indépendance sociale. et l'attrait pour la solitude et l'importance accordée à la liberté de mouvement et d'action. L'amour, la liberté. Donc, les résultats, je vais en parler, montraient que, en tout cas, que les adultes HPI étaient en moyenne significativement. Ça veut dire que vraiment, on peut affirmer qu'il y a un effet et avec très bonne chance de se tromper. c'est-à-dire que, par exemple, 0,0,1%, ça veut dire que j'ai une chance sur mille de me tromper quand j'affirme qu'ils sont plus autonomes. Voilà. Et donc, ils sont plus autonomes et plus sociables que leurs pères et, je vous dis aussi, que le genre n'interférait pas avec ces résultats. C'est-à-dire que les hommes HPI sont plus sociables que les hommes non HPI et les femmes HPI sont plus sociables que les femmes non HPI, etc. Concernant la sociotropie, alors, ce n'est pas les bonnes échelles mais au moins, ça permet de voir parce que tout n'est pas mesuré sur 70 points, en fait. Les adultes HPI présentaient une moyenne plus élevée sur la dimension accordée, l'importance accordée au regard d'autrui et une moyenne plus basse, en fait, sur le besoin de recherche, sur le besoin d'affiliation et recherche de soutien social. Alors là, c'est quelque chose de super intéressant qui est de très étonnant. C'est qu'ils sont plus sociables mais avec des moyennes inversées par rapport à ce que finalement le plus grand nombre entend de ce qu'est la sociabilité. Ils finissent par l'être plus mais en fait, en accordant plus d'importance au regard d'autrui et d'attention aux autres et en recherchant moins en fait de soutien. Concernant l'autonomie, les résultats étaient également significatifs sur les deux dimensions mesurées. Là, c'est quand même un risque d'erreur qui est vraiment extrêmement limité. Les participants du Pro-HPI ont obtenu une moyenne plus élevée à la fois sur les dimensions de réalisation d'objectifs et indépendance et valorisation de la liberté de mouvement et d'action qui inclut l'attrait pour la solitude. Alors, je ne vais pas m'atteindre sur l'attrait pour la solitude car le résultat qu'on a obtenu renvoie aux études que j'ai citées il y a quelques minutes et s'accorde avec leurs résultats. J'ajouterais simplement que ce besoin affirmé de temps pour soi ne signifie pas nécessairement que les adultes HPI sont plus solitaires parce qu'ils se dédient aussi à une carrière professionnelle sans l'entendre plus dire ils ne sont focalisés que là-dessus. En fait, certaines études montrent que ils sont engagés dans l'atteinte d'objectifs familiaux en vieillissant vous savez aux alentours de 30-35 ans ces objectifs personnels lorsqu'ils sont remplis constituent même ce qu'ils citent parmi les meilleures grandes décisions de leur vie. Mais dans leurs activités professionnelles l'un de leurs principaux motifs de satisfaction est de pouvoir être indépendants dans leur réflexion et leurs activités et qui sont également plus satisfaits de leur job s'ils peuvent atteindre une position qui leur permet une grande indépendance et puis aussi de réfléchir et de créer c'est-à-dire au moins d'avoir un raisonnement créatif possible. Revenons maintenant plus en détail sur la sociabilité. Déjà, les adultes HPI rapportent un besoin moins d'affiliation sociale ce qui va d'opère finalement avec leur plus grande autonomie. Ça veut dire que les adultes HPI seraient moins susceptibles que les autres de rechercher systématiquement de l'aide du soutien lorsqu'ils rencontrent des difficultés matérielles ou morales en gros ils se débrouillent tout seuls. Au cours d'une étude réalisée en 2012 auprès de 974 enfants HPI israéliens Shachman et six lecteurs ont trouvé que ces derniers déclaraient avoir plus donc enfants adois plus de difficultés et se sentir plus inconfortables dans les relations d'amitié intimes que leur père non HPI même pour les plus populaires d'entre eux pour les deux chercheurs un sentiment plus important de devoir se contrôler prendre sur soi associé à une meilleure compréhension des situations sociales y compris les indices non verbaux c'est une autre manière d'expliquer l'hypersensibilité qui n'a jamais été prouvé en ça on comprend mieux ce qui se passe en fait incitrer les enfants HPI à éviter finalement de trop s'exposer en se liant trop profondément d'amitié peut-être que c'est justement la raison en raison de leur crainte du jugement et de l'évaluation ces caractéristiques pourraient se retrouver auprès des adultes HPI évalués aussi dans votre étude et qui exprimaient au sein de l'échelle d'autonomie leur crainte de l'intrusion dans la vie privée et également eux aussi le sentiment de devoir se contrôler en comparaison du groupe des résultats obtenus dans le groupe de référence des non-HPI ou en tout cas non-identifiés parce qu'en fait tant qu'on n'a pas passé un test de QI on n'est pas non-HPI en fait donc en tout cas ils n'avaient pas passé de test de QI donc les adultes HPI que nous avons interrogés déclaraient également du coup accorder plus d'importance au regard d'autres au sens où ils épouvraient plus de crainte à l'idée d'être critiqués et rejetés ils placeraient plus d'importance dans la manière dont ils peuvent être évalués et jugés et ce résultat pourrait expliquer pourquoi la discrimination ça y est j'ai lâché le mot j'ai attendu pourquoi la discrimination et même l'ostracisme dont certains sont victimes à l'adolescence les affecteraient plus émotionnellement et en poussant plus loin l'hypothèse on peut envisager que c'est cette importance placée dans la crainte de l'évaluation et du jugement qui les conduirait partiellement à déclarer plus de difficultés sociales dans certaines études mais si j'entends le mot partiellement c'est pas ma dessin parce que dans le même temps j'évoque des facteurs externes en parlant de discrimination et même d'ostracisme de moquerie d'insomination dont certains sont victimes à l'adolescence et si tous les jeunes HPI n'en sont pas victimes ils ne sont pas de généralité les faits sont bien là et finalement on a peut-être ici le fameux de l'histoire non l'intelligence ne prépare pas à connaître des difficultés socio-émotionnelles et c'est d'ailleurs pour cela que tous les HPI n'en déclarent pas mais dans le même temps leur intelligence ne les met pas à l'abri de rencontrer des difficultés psychosociales dues à des facteurs externes de l'environnement plusieurs de ces facteurs ont été identifiés dans la littérature scientifique et tout d'abord le décalage entre certaines de leurs caractéristiques et les normes en vigueur qui sanctionnent l'étude et l'érodition au point de parfois conduire jusqu'à la sanction sociale des auteurs Chamoureau Pré-Musique et Fiorna ont écrit en 2006 que ces normes révèleraient une aversion largement partagée par le sens commun à l'idée d'être évaluée dans des outils tels que les échelles de QI quand on concerne le concept de QI lui-même les auteurs analysent qu'il représenterait une menace à l'illusion d'une société égalitariste générant finalement un conflit dans l'esprit de la majorité des gens qui sont attachés à une progression sociale uniquement déterminée par le mérite Tanja Watson en a apporté une illustration frappante en 2016 lors d'une étude qui lui a permis d'interroger dans l'art du 1029 adultes allemands donc des européens âgés entre 18 et 69 ans et ces résultats confirment que deux tiers des stéréotypes attachés au haut potentiel sont négatifs et surtout ce concernant les adultes dans la croyance populaire être un enfant socialement incompétent conduit invariablement à devenir un adulte réverbatif et inadapté connaître une personne à haut potentiel il y a l'effet de la loi n'influence d'ailleurs pas l'image que les gens peuvent en avoir ils pensent avoir affaire à une exception donc on ne peut pas généraliser le cas à terme il semblerait que chacun participe plus ou moins à véhiculer les idées reçues autour des adultes et des individus HPA en général avec des conséquences qui sont quand même désastreuses une étude d'Antonaciste à Sassi-Montour parvue en 2017 vous noterez que je vous cite des travaux récents cette étude de 2007 suggère que les personnes trop intelligentes trop intelligentes seraient perçues en entreprise comme distantes il faudrait savoir distantes et détachées au point que souvent même on leur dénirait la capacité de faire de bons leaders mais il ne faut pas croire que cette discrimination apparaît avec l'âge elle apparaît comme ça à l'âge adulte même si comme j'ai déjà précisé je le redis que les jeunes HPI ne font pas l'expérience de difficultés sociales dépendant des environnements dans lesquels ils évoluent normalement j'ai qu'à une heure et j'arrive à 30 filles vous parlez ? là vous me retardez je souviens mais j'ai perdu maman ok donc ça dépend en fait des environnements dans lesquels ils évoluent et du soutien offert par leurs parents même si mon intervention se centre aujourd'hui sur les adultes je sais qu'il y a dans la salle beaucoup de parents d'enfants et d'ados HPI et certains qui sont HPI eux-mêmes pourront peut-être retrouver quelques éléments biographiques dans les quelques mots que je vais leur consacrer concernant les plus jeunes donc nombreux sont ceux qui sont confrontés à l'inadéquation de l'environnement scolaire ou familial qui sont conçus pour correspondre à leur perdage non HPI et alors qui font montre d'une plus grande maturité sociale et intellectuelle c'est pas non plus pour rien que certains se forcent à sous-performer pour s'intégrer s'y ajoutent des facteurs de risque supplémentaires ou aggravant qui ont été quand même bien identifiés dans la littérature l'hétérogénéité du profil de PUI l'adolescence la réussite scolaire le genre féminin et une scolarité dans un milieu hétérogène surtout si ce milieu est invalidant je vais pas détailler évidemment tous ces facteurs mais simplement arrêter sur le genre féminin parce que la discrimination dont les filles HPI peuvent faire l'objet dépasse certainement toutes les autres et toutes les autres notamment au moment d'adolescence si elles ont de bons résultats scolaires et elles sont scolarisées dans un milieu hétérogène pas donc le tripelle il faut savoir que les stéréotypes disqualifiants de genre peuvent être aux aptitudes intellectuelles des filles émergent très tôt parce qu'en fait ils sont acquis dès l'âge de 6 ans par exemple une étude de Luftig et Nikos qui date de 90 a montré que les filles HPI tendraient à être les moins populaires dans leur vie d'âge mais attendez elles auraient un statut social inférieur à celui des filles dans l'HPI les garçons HPI et les garçons dans l'HPI celles qui montrent leur volonté d'être meilleures et s'engagent clairement dans la compétition ont été associées avec un appauvrissement de leur relation locale sur le moyen terme c'est-à-dire juste sur le cours de l'année d'ici la fin de l'année mesurant entre le premier et le dernier trimestre et voilà pour être placé et voilà donc pour finir sur cette note il semblerait que notre étude était la première à évaluer la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes HPI elle suggère à son tour qu'ils ont tendance à être plus sociables que leur père est dans la population générale les résultats qu'ils obtiennent sur les deux composantes de la sociotropie sont donc toutefois inversés par rapport aux adultes de référence tout en rapportant une sensibilité sociale plus élevée incluant l'attention portée à autrui et la crainte du jugement et du rejet ils déclarent avoir un besoin d'affiliation sociale cette seconde caractéristique nourrie par un style de personnalité nettement plus autonome orientée vers l'atteinte de but et la liberté d'acheter le mouvement s'accompagne d'un attrait pour la solitude qui est supérieur et en fait l'ensemble laisse entendre que si les adultes HPI sont totalement motivés pour initier forger et maintenir des relations positives avec les autres ils n'expriment pas les mêmes besoins que leur père concernant la fréquence la quantité et la qualité de ces interactions ils pourraient être plus solitaires et mieux se porter en limitant leurs interactions sociales avec tous les amis un tonnerre d'applaudissements pour tous les gens pour tous les jours pour tous les jours une intervention très intéressante parce que comme il dit quand on est LHP on n'est pas forcément sur Terre et puis l'intelligence si elle ne sert pas à s'adapter dans les situations nouvelles et littorales donc est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions on va prendre juste deux questions comme ça Marie-Essouche va faire une intervention sur les les 20 images donc sans l'intervention va durer 10 minutes peut-être à la place peut-être pour qu'on puisse aborder maintenant l'intervention du de Chloris avec le matériel là je pense oui vous avez bien parlé de sociabilité est-ce que vous avez des définitions à partir d'accès vers les LHP non la sociabilité c'est un concept général c'est la capacité de s'engager dans des interactions positives avec le fruit vouloir être avec les autres ce qu'on voit c'est que pour eux elle se définit autrement elle se définit surtout par un besoin moindre d'affiliation sociale mais plus qualitatif voilà et par à côté de ça plus d'attention portée aux autres et qui dit plus d'attention portée aux autres dit aussi finalement le regard des autres qui prend plus d'importance voilà une question je pense pas que ce soit une session alors plutôt que ça va être un témoignage avec plaisir donc potentiel là ça fait 15 ans que je suis rentré dedans pour essayer de comprendre les actions qui avaient des problèmes et en les découvrant c'est mes problèmes qui se mettent à jour il y a 45 ans ça existait donc les interactions sociales des enfants on se retrouvait dans son coin on se retrouvait marre on se retrouvait ni au vent ni solitaire et puis on était solitaire moi on a mis copains moi on avait copains et puis on se faisait mal avec ça il faut avancer dans cette société qui ne nous veut pas je dis ça maintenant à l'époque et du coup on est quoi ? on est des extraterrestres parce qu'on pense pas comme les autres on réfléchit pas comme les autres on vit pas comme les autres et on nous avait dit on a peut-être besoin de beaucoup d'interactions mais on a besoin d'interactions de qualité donc on préfère être plutôt seul que d'être avec des gens d'intéressant pas facile les gens ne comprennent pas alors vous vous tapez contre tout le monde plutôt tout le monde vous tape contre vos étudiants parce que vous êtes incompris du coup vous vous dégagez du système parce qu'on est un classique et vous faites votre vie dans le système professionnel en essayant de montrer ce que vous êtes capable de faire et non pas ce que vous avez appris parce que vous avez appris des choses différentes et après quand on parle ça fait mal aux autres parce que quand on voit la vie et de ce qu'on nous demande ce n'est pas ce qui est à temps et pour exemple solitaire on retrouve un terme en chef de classe la deuxième année on fait un stage en entreprise je vois dans l'entreprise ce qu'on nous demande quand je suis revenu j'étais le seul à faire 5 semaines de stage j'étais le seul à redémarrer avec de l'argent et j'étais le seul à refaire le stage à peu de noël en faisant en retournant et sans le diplôme j'avais déjà ma place au mois de juin sauf que quand je suis revenu chef de classe dernier conseil j'ai dit au prof que ce qui nous apprenait ne correspondait pas à ce qui nous attendait dans les entreprises quand on dit les choses c'est parce qu'on l'a pensé analysé ou même qu'on l'a compris avant de l'analyser de le penser et qu'on a la solution sans avoir compris qu'elle était fausse donc n'est pas terrible les autres ne peuvent pas comprendre vous avez la solution alors que le problème n'a pas encore été excusé moi je ne vous fous pas je vous ai dit qu'on a dépassé les temps donc il s'appelle je ferme ma gueule vous avez dit que c'est moi ceux des petits qui sont plus intéressants qui me permettent de sortir parce que vous avez des formules oui merci ça vous le trouvez vous arrivez dans le professionnel et vous vous retrouvez qu'avec les chefs d'équipe qui ont 45 ans quand ils ont réussi à arriver et vous avec 50 parce que vous avez trouvé qu'en moins de 5 ans vous avez réussi à faire leur carrière de 25 ans là ça marche pas ça passe pas et là vous n'avez plus qu'une solution c'est de vous mettre dans le libéral pour essayer de le faire mais le libéral il travaille avec sur le public les instituts sur les cibles et là il y a un droit à tous les gens donc au bout de quelque temps de toute manière vous pouvez rester en train et le social à chaque fois vous perdez parce que le ressenti que vous avez derrière c'est qu'ils nous emmerdent parce que quand ils nous regardent quand ils nous parlent ils nous renvoient dans le miroir de la connu qu'on est en train de faire et que lui l'exprime et on n'a qu'une envie c'est de vous mettre sur le côté ça a été dit plein de fois ça a été dit on vous met un peu sur le côté on ne vous donne pas la responsabilité on ne vous donne pas la place on ne vous prend pas comme ami et la société et la société elle vous met plus en plus sur le côté il est là papa tu peux aller le voir si tu veux et automatiquement on se fait un moment donné d'accord on est on est frime on est dans le suicide on n'est pas compensé longtemps on n'est pas accompli par sa femme on n'est pas accompli par qui ce soit et en réalisant on se dit mon père, mon grand-père mon père il était malheureux il était con mon grand-père il était heureux que quand il était dans le jardin il ne va pas faire c'est le coup et mes enfants à notre époque qui sont coincés dans l'ordinateur ils ne peuvent pas avoir ces interactions une interaction physique avec les autres ça se passe mal par contre quand ils jouent derrière l'ordinateur et qu'ils n'ont pas l'interaction physique avec les autres ils peuvent jouer ils peuvent apprendre ils peuvent dire des combis ils peuvent faire taille chose et quand ils étaient au collège on les a battus trappés mis sur le côté l'éducation on n'a pas su faire quoi que ce soit les adultes n'ont pas su les protéger les adultes n'ont pas su les protéger dans quelques moments que ce soit les gendarmes ont pris les plaintes mais les tribunaux n'ont pas subi qu'est-ce qu'on fait contre votre petit et 14 ans il n'a qu'une envie c'est sortir du monde et vous ne pouvez pas lui dire le autre monde c'est ce que vous viviez aussi et vous trouvez parce que là il y a quelques parents il y a beaucoup de professionnels et au potentiel les gamins qui sont au potentiel tout le monde nous a dit c'est génétique automatiquement il y a un des deux parents et est-ce que les deux parents des générations de 20-30 ans ils ont peut-être quelques informations les générations d'agents il y a certaines qui se sont à fait depuis 50 ans mais c'est pas l'agent c'est ce qu'il y a si vous me permettez je vais quand même je remercie je crois que je n'ai pas pu donner plus et même plus je crois que je n'ai jamais pu donner plus et mieux que dans tous les voyages si j'avais dû écrire pourquoi j'ai fait cette étude je voulais exactement de faire ma honte littérature finalement pourquoi vous croyez que je l'ai fait parce que je savais qu'ils étaient plus sociables que les êtres et que quand on disait qu'ils étaient solitaires et bien adaptés ça venait par deux pour s'un roi voilà ça venait d'environnement un pavillon et si cette étude peut susciter des émotions je vois beaucoup de larmes ici vous me touchez profondément je sais et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une recherche puisqu'on me dit qu'il faut prouver ce qu'on dit bien moi je l'ai prouvé merci merci Applaudissements